Voici une tâche sans réponse préformulée. La somme des aires de deux carrés vaut 818. Le produit de la diagonale de l'un par la diagonale de l'autre vaut 782. Question. Quelle est la longueur du côté du plus grand carré? Appelons x la longueur du côté du plus grand des deux carrés. Et y la longueur du côté du plus petit des deux carrés. Par le théorème de Pythagore dans ces triangles rectangles, nous savons que les diagonales respectives mesurent x fois la racine carrée de 2 et y fois la racine carrée de 2. Par l'énoncé, nous savons que x au carré plus y au carré est égal à 818. Et nous savons aussi que x fois la racine carrée de 2 fois y fois la racine carrée de 2, c'est-à-dire 2xy, est égal à 782. Ce que nous cherchons, c'est le nombre x. Ce binôme et ce produit rappellent évidemment fortement le produit remarquable x plus y au carré est égal à x au carré plus y au carré plus 2xy, donc comme ceci. Mais x au carré plus y au carré, c'est 818. Et le 2xy, c'est 782. Par conséquent, le carré de x plus y, c'est 1600. D'où nous déduisons que x plus y est égal à 40. Nous allons faire le même raisonnement par le produit remarquable x moins y au carré. Il est égal à cette somme-là. x au carré plus y au carré, c'est 818. Le 2xy, c'est 782. Et cette différence vaut 36. Donc, le carré de x moins y, c'est 36. D'où nous déduisons que x moins y est égal à 6. Et par ces deux équations, nous pouvons trouver la valeur de x en les additionnant. x plus x, ça donne 2x. y plus moins y, ça donne 0. Et 40 plus y, c'est 46. Donc, 2x est égal à 46. D'où x est égal à 23. La réponse finale à la question posée, c'est donc 23. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique. déducement. Sous-titrage FR ?